bonjour à tous peut-on prier pour la mort d'un sorcier vous savez que la personne est sorcière et qu'elle fait vraiment des dégâts dans votre famille ou elle fait des dégâts dans votre quartier est ce que vous pouvez prier pour que la personne puisse mourir ou est ce que vous pouvez proclamer la mort d'un sorcier bon tout dépend de ce que l'esprit de dieu vous conduit à faire vous savez le saint-esprit connaît toutes choses le saint-esprit peut vous dire si cette personne là en fait le diable a déjà prévu l'utiliser pour pouvoir faire des normes dégâts et que la seule façon pour sauver toutes ces personnes c'est la mort de ce sorcier peut-être si le saint-esprit vous conduit à le faire vous pouvez le faire vous pouvez le faire bon je sais qu'il ya certaines personnes au nom de l'amour de dieu tout ça qui vont dire ouais mais ouais mais si dieu aime cette personne pourquoi nous devons le faire pourquoi la personne ne peut pas se convertir si on lui a prêché l'évangile on lui a demandé de se donner sa vie à jésus elle ne veut pas donner elle te dit moi j'ai fait un pacte avec le diable tout c'est que le saint-esprit te conduit après de pouvoir déclarer la destruction de sa chair et ben tu y vas je vous assure il faut jamais oublier que quand vous voyez dans la parole de dieu les disciples ou les apôtres ou même oui les disciples les apôtres ne sont pas tendres avec les sorciers que ce soit élimace le magicien que ce soit bar jésus que ce soit toutes les sorciers qu'on voit dans actes des apôtres là les disciples ne sont pas gentils avec eux pourquoi parce qu'il ya une raison un sorcier il est très méchant un sorcier il est très incrédule et un sorcier il peut même faire semblant de se convertir mais son plan c'est de détruire le maximum de personnes voilà donc c'est vrai que le plan parfait de dieu pour le sorcier c'est qu'il puisse se convertir ok vous pouvez prier pour sa conversion et lui prêcher l'évangile dieu va certainement le toucher mais ça peut arriver à que le saint-esprit vous conduise à pouvoir déclarer la disparition d'un sorcier ça peut arriver ok moi ça ne m'est jamais arrivé mais quand je vois un peu les dégâts que les sorciers font dans au bled je vous assure que vraiment j'ai envie de le faire vous assure mais bon il faut être conduit par le saint-esprit bon je sais que cette vidéo peut être sujet à polémique mais lorsque vous allez être confronté aux sorciers lorsque vous allez voir ce que les sorciers sont capables de faire dans une famille dans un quartier ou dans la vie des gens vous allez comprendre pourquoi dans la parole de dieu les apôtres étaient très sévères avec les sorciers ce que vous comprenez donc oui ça peut arriver peut-être pas tout le temps mais ça peut arriver ok voilà 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 maintenant si vous êtes sorciers que vous m'écoutez je vous invite je vous invite à donner votre vie à jésus parce que c'est très très dangereux vous savez le diable quand il vous donne quelque chose par la main gauche il récupère toujours ça par la main droite ça ne sert à rien de pouvoir vous engouffrer dans les sciences occultes parce que le diable finira par avoir votre âme et si vous savez que dans l'immeuble là on a vu des on a vu des sorciers qu'on a vu ici dans l'immeuble il dit il lit les livres des livres de sorcellerie machin tout ça ici un dans l'immeuble donc vous qui travaillez dans le but dans le bureau là il faut bien prier parce qu'il ya des sorciers il ya des sorciers dans le bâtiment là donc il faut qu'ils fassent vraiment attention parce que celle qui a posé la question au sujet de la mort des sorciers elle est dans ce bureau donc faites attention ok si vous êtes sorciers convertissez vous ok tourner votre vie vers le seigneur jésus abandonner ses oeuvres là et voilà jésus vous propose mieux gloire à dieu à bientôt poser vos questions hé hé de retour juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir l'actualité de mes live youtube pour me poser davantage des questions n'oublie pas abonne toi à ma chaîne youtube et il y aura beaucoup d'autres avantages des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus